hey hey bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien avant de faire ma petite vidéo haul nose je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés ceux qui sont encore là ceux qui sont nouveaux anciens franchement je vous remercie de me suivre donc on va faire un petit haut le nose il ya longtemps je n'avais pas été chez nose au moins trois trois bonnes semaines et puis là j'ai eu quelque chose à faire dans la plus grande ville près de chez moi donc c'est qu'il ya un nose et entre deux rendez vous je me suis dit bah écoute t'as le temps va faire un petit tour pour voir ce qu'il ya de beau chez nose alors pas grand chose je suis déçue bon j'ai trouvé quelques babioles mais il m'avait habitué à plus que ça nose j'espère qu'avec les beaux jours ça va revenir quand même bon j'ai quand même trouvé quelques petites babioles intéressantes c'est pas que j'en ai besoin parce que j'ai ce qu'il faut mais j'arrive toujours à craquer et ça faisait bien quinze jours que je n'avais pas acheté un petit quelque chose pour me faire plaisir et à savoir que moi ma chaîne c'est vraiment basé sur des petits prix donc je suis pas pour contre ne pas tester des de grosses marques et très cher mais mon but principal c'est déjà les petits prix donc est ce que j'ai trouvé à nose c'est rangé dans ce petit carton parce que quand vous avez des petites babioles j'avais pas pris de sac rien du tout comme par hasard dans mon sac à main mon petit sac en toile n'y était plus j'ai piqué un petit carton comme ça signal entre parenthèses la pièce de signal il n'y en avait plus mais le dentifrice il coûtait 1,99€ donc ça vaut le coup quoi qu'après dans mon supermarché peut-être que je le paye pareil je suis pas sûr donc qu'est ce que j'ai trouvé je vais faire les plus gros trucs j'ai trouvé des gels douche comme ceci so bio alors moi j'aime beaucoup cette marque là j'ai la crème de jour so bio enfin du moins j'avais parce que là je l'ai fini et maintenant je suis sur une autre routine de crème de jour donc ça on n'en parle pas ce n'est pas le but de la vidéo mais moi j'aime beaucoup la gamme so bio ce que ça soit crème de jour contour des yeux aussi j'ai testé était moyen mais bon ça allait quand même alors crème de jour comme ça et là j'ai trouvé des petits gels douche comme ceci douche crème tonifiante verveine citron bio alors moi c'est des des scentes que j'adore j'aime bien le citron je trouve que c'est réveillant c'est tonifiant et la verveine aussi et donc il nous marque c'est quand même bio garantie 0% de sans sulfate et de savon colorant et parfum de synthèse 99% d'origine naturelle et il nous marque flacon végétal et c'est fabriqué en france donc ça c'est bien donc c'est un flacon de 300 millilitres que j'aime beaucoup c'est marrant le petit carré comme ça ça nous change des grands comme ça ou ou rond et donc il nous marque il ya la chartre cosmétique bio organique bio voilà donc c'est fait de chez léa nature donc moi je le savais déjà puisque j'ai déjà testé beaucoup de beaucoup de choses de chez eux et donc c'est marqué éco certes donc ce petit gel douche je l'ai payé à 1 alors je sais pas si hop je l'ai payé 1 99 chacun donc j'en ai pris deux j'aurais même dû en prendre plusieurs pas plus 1 euro 99 j'ai mon petit ticket qui est là j'en ai eu pour un total de bas de 17 40 quand même là je ne vous ferai pas voir parce que je n'ai pas en ma possession mais j'ai un petit joujou pour ma chanel vous savez c'est la cordelette toute dur là toute longue là avec les deux gros neuf elle adore ça et elle en avait une mais elle avait abîmé donc j'avais dit quand j'en retrouverai une je reprendrai et je peux vous assurer qu'elle en est contente bon bref on continue donc j'ai trouvé alors je vous avais dit que sûrement je ne retrouverai jamais eh ben j'en ai retrouvé un j'ai retrouvé un petit crayon de la gamme donna piu et je les trouvais en violet celui ci donc sur le coup je me suis dit c'est pour le c'est pour la bouche c'est pourquoi comme il n'y a rien de marqué de français dessus et même pas en anglais donc je pourrais même pas vous dire ce que c'est il était à l'origine à 2 euros 50 quand on regarde le petit la petite truc là et moi je l'ai payé 75 centimes donc bah je vais bien voir ce que ça vaut tiens je l'enlève avec vous donc comme je disais la dernière fois voilà donc c'est la teinte 0 23 voyez si j'aime beaucoup la couleur moi c'est mes teintes ça c'est vraiment et puis alors autant que le petit bleu que j'avais acheté la dernière fois était très très sec mais alors celui ci il me paraît super alors où c'est que je l'ai mis bon il était par là bon j'en ai tellement partout c'est vrai que je m'en suis pas servi un peu bon bref il doit être par là regardez la couleur très jolie quand même alors je pense que j'essaierai déjà sur les lèvres vous faire un contour de lèvres parce que franchement je ne sais pas si ça va sur les yeux ou sur les lèvres il n'y a rien de marqué mais alors quand je vous dis rien c'est rien vous voyez là je geste on pas peu la l'air de bien tenir un petit peu quand même donc je pense que il doit tenir une bonne partie de la journée donc petit crayon 75 centimes dans les teintes que séverine elle aime beaucoup après j'ai trouvé faut pas je me loupe j'ai trouvé un petit gloss comme ceci de la marque beauty benefit bon je ne connais pas cette marque là c'est marqué lip gloss brio labios après je l'ai payé 1 99 et c'est distribué par marque wing donc je ne connais pas si quelqu'un connaît ce marque là bah n'hésitez pas à me le dire mais je ne connais pas donc je vais l'ouvrir avec vous donc voilà le petit lipstick comme ceci donc j'espère qu'il sera bien j'espère qu'il sera pas on verra bien oh la couleur est très jolie par contre voyez moi j'aime beaucoup ces couleurs là donc j'espère que je le testerai lors d'un petit make up peut-être bien dans le maquillage de la prochaine vidéo comme j'ai une petite vidéo make up à vous faire suite à l'achat d'aujourd'hui bien sûr donc qu'est ce que j'ai trouvé d'autre j'ai trouvé des petits fards alors j'en ai plein déjà mais bon j'ai encore craqué pour 1,15€ regardez 1,15€ ça vaut pas le coup de se priver quoi et c'est de la marque vita black concetto et c'était des petits fards comme ceci donc là celui là il est du haut celui là il me paraît violet deux teintes de violet différentes alors moi c'est mes couleurs voyez comme ceci voilà comme ça donc on verra ce que ça vaut peut-être que ça ne vaut rien du tout je vais le swatcher en tant qu'à faire autant je le fasse à un endroit qui se verra donc le violet foncé il est comme ça je pense qu'il ya certains fards il va falloir je mette une bonne base le violet plus clair et comme ça voilà déjà ces deux teintes là je pense qu'il faudra vraiment je mette soit une base ou peut-être un peu de correcteur pour faire faire accrocher donc voilà petit fard très sympathique à 1,15€ franchement ça vaut pas le coup de se priver par contre j'ai été voir un petit peu sur internet ce que c'était comme marque et franchement j'ai pas j'ai pas réellement trouvé ils nous envoient sur amazon pour aller l'acheter mais j'ai pas réellement trouvé ce que c'était comme marque après toujours 1,15€ j'ai trouvé cette teinte là donc ça s'appelle litchi j'ai pas pensé à vous dire les autres teintes alors la première le premier petit phare que j'ai vu c'était rosemary rosemary samba duo je pense pas que ce soit une marque française donc le deuxième petit phare est comme celui ci donc moi j'aime beaucoup ces petits phares comme ça à l'unité surtout quand j'ai pas envie de me maquiller voyez comme aujourd'hui j'avais pas envie de me prendre la nénette j'ai pris un petit phare tout seul et puis voilà donc on va le swatcher comme ceci regardez très joli là il n'y a pas de base donc faut imaginer avec une bonne base si on a qui me suivent depuis un moment bah ils vont se dire bah ça on s'en doutait un petit peu deviner la couleur non bon vert donc toujours à 1,15€ un petit vert comme ceci je le trouve très joli alors dans le pan il fait vert et un peu pailleté hein il est très très joli moi j'aime beaucoup ces petits phares là regardez il est beau alors à la caméra il vous paraît turquoise mais je peux vous assurer qu'il est vert donc je vais remonter ma petite gourmette il est clair cela par contre voilà voilà ma petite gourmette hop comme ceci voyez très joli moi je trouve que pour tous les jours c'est bien c'est bien après voilà ça reste très très peu cher et puis voilà après j'en ai trouvé un autre c'est quoi celui-ci bah non ça c'est le duo violet j'avais oublié je l'ai pas séparé et puis j'en ai trouvé un autre pensant que pensant que c'était un fard à paupières je me suis dit bah il est un peu plus gros comment ça se fait bon c'est pas grave j'adore la couleur donc je me suis dit 1,75€ bah je l'ai pris sauf que quand j'ai lu dessus en fait ils annoncent que c'est un blush parce que ça peut donner ce couleur là en blush c'est quand même un rose assez pétant quand même je sais pas ce que ça peut donner en blush donc si en blush c'est pas beau si c'est trop criard et ben à ce moment là je le mettrai sur les paupières il est vraiment j'ai un peu peur que ça pète quoi je sais pas voilà regardez il est très pétant hein donc on verra bien ce que ça vaut je 1,75€ hop comme ceci voilà donc voilà pour ce qui est petit phare à l'unité et puis du coup je me suis trouvé je regarde bien si j'ai rien oublié je me suis retrouvé une autre petite palette si vous avez vu mes vidéos une fois je vous avais présenté bah toujours chez nose oh la yon la lumière hop j'avais retrouvé chez nose une petite palette 4 phares que j'avais beaucoup aimé de chez b alors je sais pas comment on dit parce que c'est bt y by nakid voilà donc c'est un petit une petite palette de 4 phares que j'ai payé 3 49 et j'ai beaucoup apprécié les couleurs regardez alors les choses les swatchs j'ai du mal les swatchs c'est moi c'est moi qui ai fait les swatchs dedans ce n'est pas quelqu'un qui qui les a qui les a fait parce que sinon je n'aurais pas acheté regardez les teintes très joli je trouve avec plusieurs combinaisons de maquillage je trouve à faire là j'en vois au moins quatre on peut faire au moins quatre quatre maquillages des yeux avec ces couleurs là voilà et donc c'est des petites palettes à 3 49 et donc elles sont vegan voilà les teintes que j'ai trouvé aujourd'hui donc je vais essayer avec une bonne base de vous faire un petit make up sur une prochaine vidéo et bah vous m'en direz ce que vous ce que vous en pensez quoi je ne pense pas avoir oublié quelque chose sur nos mon achat de nos là aujourd'hui j'ai réalisé ce petit make up tout simple parce que en allant au travail je me vois pas maquiller trop vous savez maintenant vous me connaissez et je ne vois pas me maquiller vraiment trop prononcé donc j'ai réalisé ce petit make up avec les mis dans les produits que j'ai acheté donc pour les yeux j'ai pris une petite un petit phare mono comme ça la teinte 218 de chez kiko et j'aime beaucoup cette teinte regardez elle est très jolie elle est ce monnaie irisé donc je la trouve super jolie un très très joli et j'aime bien ces petits packaging là avec la petite le petit miroir et tout donc j'ai juste mis ça sur ma paupière entière j'ai remonté parce que j'ai les paupières qui retombent donc ça c'est pareil c'est un petit phare que j'avais payé à dose aussi à l'époque pas très cher je l'ai combiné pour les lèvres avec ce petit crayon jumbo toujours de chez kiko 1 c'est la teinte 06 donc le crayon à lèvres comme ceux ci de chez kiko moi j'aime beaucoup la marque kiko j'ai mis mon mascara dans celui que j'ai vraiment envie de finir ce d'ici les mois qui viennent c'est le twist n balman édition de chez bourgeois alors celui ci on le retrouve on peut le retrouver des fois chez action je vois j'avais vu la dernière fois sauf qu'il a un petit ça c'est blanc et pareil c'est une double double rotation pour la brosse hop là elle est allongée pour vous apporter longueur et quand vous tournez à fond elle est recours enfin bien replié sur elle même pour vous apporter de l'épaisseur et du du volume c'est ça donc voilà ça c'est un pareil un petit mascara que j'avais acheté à nose très peu cher je même pas deux euros je pense pas et j'en avais fait tout un tout d'un stock j'ai du stock en mascara et là vraiment celui là je voudrais le finir dans les mois qui viennent vraiment voilà donc mon petit make up du jour est simple j'ai mis mon petit fond de teint de chez flormar le hd invisible converse foundation très bien moi j'aime beaucoup celui ci d'ailleurs quand il sera vide et ben je m'en rachèterai parce que celui ci m'a été offert par ma conseillère mais une fois fini j'en rachèterai parce que regardez on voit bien que je l'ai utilisé une vidéo no du jour les petites trouvailles du jour vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si le coeur vous en dit et et voilà faites moi un petit retour de cette petite vidéo positif ou négatif vous avez entièrement le choix de vous exprimer et je viens vous souhaiter une très 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 belle fin de journée bisous bonne soirée à vous bisous bisous